wesh l'équipe c'est sergis bienvenue encore sur la chaîne aujourd'hui on va jouer un gros match face à marseille vous voyez la fiche déjà il faut garder un oeil sur l'olympique de marseille donc c'est chaud les gaz gros match face à marseille de retour en ligue un des gaz pour ceux qui ont vu la vidéo précédente donc voilà on est on est chaud c'est le l classico français alors marquineau ce mot qu'il est je suis en disque ici avec mot qu'il est non c'est franchement donc on va garder les mêmes tenues et puis on va cliquer sur coup d'envoi j'ai pas vu on va voir tous ensemble j'ai pas vu le plan du jeu franchement j'ai vu la vidéo précédente à tout le monde des choix j'ai vu que les gens attendent l'épisode de ps plus que si les autres jeux c'est compréhensible parce que la majorité ici ils sont abonnés à ma chaîne parce que ils avaient découvert football life bien voulait des contenus sur football life alors nous voici nous sommes au stade velodrome d'ailleurs je me demande si ils n'ont pas encore sorti le patch des stades parce que je peux installer un le patch pour les stades pour avoir le stade comme le stade de velodrome et tout mais j'ai pas envie d'installer ce patch parce qu'en fait football life quand je vous ai dit centre de préparer un très très gros patch pour presque tous les stades du monde ça devrait être un gros patch de environ 100 giga et moi je serai prêt à télécharger ça pour pour vous offrir du très très bon contenu alors la qualité de l'eau de la vidéo je l'ai augmenté je peux aussi augmenter la qualité de l'audio mais trop trop la flemme les guys mais je sais pas je veux voir si je pourrais aussi augmenter la qualité de l'audio mais ça prend du temps en fait c'est c'est pour ça mais mais je veux le faire je veux le faire je crois regardez les on va voir les compositions et voilà je suis avec mbappé pablo savia pourquoi il n'y a pas messi mais s'il n'a pas l'air d'être là j'espère qu'ils n'ont pas vendu qui pmb qui est là chancel bamba il y en est battu et j'ai oublié c'est qui alors c'est parti pour le gros match les gaz bon visionnage à tous d'ailleurs pour vous dire quelqu'un qui m'a demandé quelle caméra j'utilise j'utilise la caméra en anglais ça doit être wide si je me trompe pas alors voilà si si tu veux savoir quelle caméra j'utilise c'est ça un peu une caméra la fifa alors là bamba diang a failli m d'ailleurs je crois que baba diang n'est plus à marseille si je me trompe pas dans la vraie vie des les parce qu'il ya un très grand match là que par ailleurs perdu et le but incroyable les gaz c'est juste incroyable et voilà premier but de marseille voilà franchement je crois qu'on a endormi en tout cas le coach je sais pas ce qu'il a fait galtier il a mis il a pas mis messi et moi ça m'énerve parce que messi du jouent super bien et on va revoir ce but ensemble un tir juste une boulette comment les gaz alors la jolie passe là alors là c'est bien et qui tique et va marquer bien sûr franchement on remonte rapidement on régalise rapidement où est ce que je suis où est ce que je suis j'étais j'étais à la base de cette action les gars voilà et qui tique et depuis que je suis arrivé franchement est en train de faire est en train de faire des gros match parce qu'en fait je lui donne trop de ballons et évolue super bien regardez là j'ai demandé la balle ensuite j'ai passé à mbappé mbappé franchement et qui tique et c'est cédé s'est libéré du marquage c'est très bien alors un but partout les gaz sont j'y vais j'y vais les gaz ou le poteau le poteau les gars et voilà le but finalement j'avais j'avais trop de liberté j'avais trop de liberté et j'en ai profité voilà deuxième but en lugan on va revoir ça ensemble il est super content regardez regardez je suis allé franchement il y avait j'allais regretter en tout cas j'avais super bien mais tu vois je suis pas gaucher et parfois avec le pied gauche ça va pas être précis mais franchement de l'âge et dit à la je vais pas rater on est entré dans le temps additionnel pensant critiquer et marques et critiquer les justes en forme les gaz et marques ou à tous les coups à tous les coups il risque d'être le ballon d'or machiavé mais j'ai pas envie de prendre sa place je veux qu'il évolue parce qu'on aura besoin de lui surtout en champions league on va revoir ensemble le but regardez en fait c'est mbappé qui m'a passé j'ai passé à pablo sarabia qui a juste passé en profondeur et critique et qui sait franchement s'excentrer pour marquer en tout cas pas buza à la première mi-temps c'est juste un classico de ouf 4 buts en première mi-temps je prends c'est un très bon match j'espère que vous vous régalez et le match est terminé au besoin de bled et critiquer et but de serginio but de ma part donc faudra s'habituer un peu à ce format surtout et critique et les choses les choses en tout cas cette saison et là voilà franchement ça sera un peu trop facile en ligue 1 alors vu que ça serait trop facile en ligue 1 je commence à monter le niveau quand on jouera à l'extérieur parce que ligue 1 sans mentir le championnat ça sera trop facile dans le jeu et je commence à un peu monter le niveau quand on jouera à l'extérieur pour qu'il y ait plus de challenge quoi j'ai pas envie de jouer superstar tout ou parce que superstar c'est trop cheaté des gars et c'est trop cheaté moi j'aime pas quand ça devient trop cheaté ça m'enlève ce plaisir et moi j'ai envie de prendre plaisir quand je prends la manette j'aime quand c'est dur mais pas trop dur aussi alors on va jouer contre montpellier en parlant du loup ont parlé de montpellier tout à l'heure comment ils ont perdu vers le changer de pause je vais essayer de jouer en tant qu'un pour voir ce que ça donne et je peux jouer à gauche aussi mais c'est la place de mbappé je peux jouer aussi second attaquant et je vais laisser ça comme ça donc on va jouer le match face à montpellier on va voir les tenues voilà cette fois ci messieurs là bizarrement il n'avait pas mis messi même si on a bien joué mais on aurait mieux jouer avec messi allez c'est parti les gars il paraît saint-germain à montpellier je veux c'est la cinématique bien sûr parce que on a déjà vu les cinématiques là et voilà c'est c'est parti les gaz à un an et à faute j'espère que je suis pas blessé franchement c'est chaud c'est chaud les gars et ça fait 00 on peut les en train de nous accrocher on essaye de marquer mais ça mais ça ne va pas j'aurais dû peut-être pousser un peu plus le ballon mais allez mais si ce qu'est ce qu'il va nous sortir la magie on va voir ah non et ma paix a été sorti mais marée entrer à la place en tout cas faudra que je prends la place de numéro 9 il ya lukaku qui joue avec nous franchement on a on a beaucoup de joueurs les gars on a beaucoup de joueurs là je sais pas qui vient d'entrer l'huile du long il a quel âge ici en fait je crois que en fait c'est ouais c'est vous connaissez ps en fait les vieux joueurs deux fois redeviennent jeune encore ici et c'est le régime de l'huile des rangs qui qui joue franchement il ya beaucoup de joueurs à paris ils ont tellement de joueurs on ne sait pas non pas vraiment d'équipe type et ça c'est attention la jolie passe avec des angles ou alors les gars je crois que peut-être on faire un match nul ici en tout cas montpellier a très très bien tenu très belle défense en tout cas mais aussi c'est parce que si notre équipe n'est pas vraiment réaliste en train de faire du n'importe quoi et c'est vrai que la composition de montpellier aussi un peu compacte et très difficile à aimer si tu sort la quatriante bon mais si je sais pas si c'était la bonne décision de le sortir mais quand je n'ai pas trouvé si mauvais que ça mais bon peut-être c'est la fatigue aussi pénalty pénalty les guys c'est pénalty franchement on a tout donné vers la dernière minute on n'arrive pas à marquer et la délangue il gagne un pénalty pour nous allez c'est des marques qui va tirer c'est spécialiste j'espère qu'il va pas rater neymar et oui là mais calmement finalement but de la dernière minute voilà il n'y a pas de quoi célébrer franchement montpellier il a très bien joué c'est juste que la dernière minute ils ont pas allez on va passer tout ça et le match va se terminer sur ça un but à zéro je me demande quelle note que j'ai en tout cas j'ai organisé l'équipe j'ai donné pas cela j'ai pas trop perdu les ballons et danger 6.0 décourageant c'est décourageant les gars on va passer tout ça allez c'est parti paris contre stade rennes aujourd'hui c'est toi si je joue attaquant et on joue la coupe de france donc allez c'est parti ce que je trouve que les attaquants c'est vrai à part hugo et qui piquaient j'ai trouvé que les autres hésitez pas du tout fort et le but c'est ce beau but là on va reverser ensemble franchement on a regardé ce gars il n'a pas de visage en fait c'est pour ça que non 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 vous avez vu ça voilà bon c'est quelques bugs là de football life on va ignorer ça on va ignorer mais je sais pas pourquoi ce joueur en fait on n'a pas fait son visage ou bien ouais on a dû oublier du bien le faire là franchement on va jouer avec un fantôme je pense là j'ai enroulé parce que je voulais faire mettre un peu d'effet allez voilà on est en train de marquer beaucoup de buts à paris c'est notre troisième but à paris on est bien en coupe de france je me rappelle notre record en france était 14 buts une saison imaginez-vous en basse record seulement avec à la moitié de saison ça serait super bien je suis sûr que plein d'équipes sont en train de se mordre les doigts et se disent à ce jour et de jouer dans notre championnat on l'a acheté je me dis que si je termine la carrière sur cette série ce que j'aimerais faire je voudrais terminer ma carrière à aux serres mais franchement c'est un équipe et j'ai joué très longtemps à bas et si j'ai pas eu vraiment j'aimerais juste terminer ma carrière aux serres ça serait bien on s'est en tension là où donnarumma qui sauve ça a failli être un but pour stade rennes et la stade rennes et juste chaud c'est très chaud là et on est en train d'obtenir autant qu'on peut ils veulent tellement égalisé en j'en profite attention bappé va marquer bien sûr et oui et oui on marque 2-0 et voilà voilà enfin je fais le but de mbappé ça fait si longtemps je jouais dans cette équipe je vois pas mbappé marquer c'est un match difficile on va pas se mentir mais voilà on gagne alors mbappé va marquer un deuxième but là et oui les guys 3-0 franchement je joue je joue parce que je suis marqué je suis en train d'attirer les défenseurs vers moi et ça donne des espaces à mbappé j'espère que je vais laisser ça en montage pour vous montrer comment je fais mais voilà je joue je joue excentré pour donner de l'espace aux joueurs en fait parce qu'il ya un défenseur qui est marqué sur moi parce qu'ils veulent pas que je m'aq regarder tu vois j'attire le défenseur vers moi et ceci donne de l'espace fabian ruiz là bas et puis et cela et puis marque voilà il faut jouer intelligemment parfois pour laisser son équipe gagné surtout quand on est marqué là là ils font l'erreur parce que fermer à ce que moi je j'attirais je raconte moi les joueurs avec moi et voilà et ça donne des espaces à monsieur kylian mbappé et le match est terminé les gaz 3-0 juste incroyable en tout cas je fais une saison incroyable alors kylian bappé 7.5 mois 7.0 et voilà on jouera les deux mais on jouera les deux mais on jouera la finale demi finale je sais je crois qu'on jouera contre nantes de l'autre côté à lyon et puis à ouais moi allez en jeu contre nantes en parlant du loup et puis on terminera cette vidéo sur la champions ligue macad et à ça là et ce roman allez c'est parti match face à fc nantes paris saint-germain championnat ligue 1 je sais pas quand même journée mais voilà je vous avance entre le but de neymar c'est une très mauvaise passe de moi il en a profité il en a profité ce petit malin de neymar regardez j'ai très mal passé je voulais passer mbappé ça va pas bien marcher et là ce défenseur il a fait une passe et mma il a profité le coup francs neymar me laisse tirer alors je sais pas je vais faire je vais mettre sur le quatrième joueur là là je vais la mettre et c'est le but franchement la ctg très très bien tiré troisième but en ligue 1 en tout cas je souffre en jouant avant centre c'est je savais pas que c'était si difficile que ça mais bon j'arrive à marquer voilà merci les marques de m'avoir laissé ce coup franc le match est terminé les gars est 2 à 0 1 voilà donc je passe c'est neymar l'homme du match on a super bien joué moins et neymar il a marqué j'ai marqué voilà on va voir le stat et ouais voilà on a on a tous la même stade 7.5 ça va monter ça va monter peut-être ma note générale oui 6.9 voilà ça c'est bien ça c'est bien c'est que je veux on va jouer face à l'ice romain et je vais augmenter le niveau quand j'ai dit il faut pas que j'oublie mais on va le jeu gros match face à la s romain j'ai augmenté les niveaux j'ai augmenté le niveau à superstar donc quand je jouerai à l'extérieur j'augmenterai le niveau super ça pour que ça soit un peu plus réaliste ou que je m'habitue un peu super tard avant d'aller full superstar si je vois que je m'habitue pas ben on restera sur l'extérieur voilà ça sera le dernier match de la vidéo et puis après on se retrouvera après au match aller ici je commence à sauter des matchs je suis désolé parce qu'on va pas tout le temps à garder de la ligue 1 ligue 1 à un moment ça va être chiant et je sais que bon je sais qu'il ya des gens qui veulent voir tous les matchs mais je peux pas désolé les gars je peux pas mettre tous les matchs sinon sinon cette série ira très très doucement le fait que je dois monter tout ça et tout ça va ça va faire ça prendre une éternité nous sommes déjà je crois à la 24ème épisode et je crois qu'on a fait même 11 épisodes sur un âge et aux serres je crois que c'était un peu chiant pour ce que tu veux de voler me voir il va de vite mais après c'est aller plus vite qu'on est allé à bayern bien sûr on est à paris et c'est la champions ligue voilà paolo bibala qui est toujours à l'aise romain ici avec oui je n'allez d'ouma alors j'ai augmenté le transfert à en élevé pourquoi parce que je vois qu'il ya des joueurs qui qui prennent trop dans les équipes et je voudrais que ça bouge un peu cette saison c'est pas un peu réaliste que tout le monde reste au même endroit et chaque saison je commencerai à augmenter un peu et là je joue à un centre avec et qui tic qui vient mbappé je sais pas pourquoi on ne joue jamais mais si ça m'énerve moi je veux tout le temps que mais si soit là vous avez compris je suis un grand supporter de messi mais donc là voilà toute l'équipe gros match franchement la qualité d'image et les super j'espère que vous appréciez la qualité de l'image allez c'est parti match allé face à la s romain champions ligue superstar difficulté je crois que ça sera très difficile pour moi de marquer mais j'ai pas peur parce que j'ai un très haut niveau et le but le but de l'aise romain en tout cas ne dites pas que la malédiction avec le psg recommence lui j'aurais dû jouer midi offensif parce que là je commence à regretter et voilà bon voilà on redevient réaliste imaginez vous on est éliminé comme paris dans la vraie vie ce serait juste incroyable alors je vais devoir descendre parfois au milieu offensif parce que à la la premier tir premier premier tir là c'est difficile là bas les guys à la 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 en tout cas on essaie de dégaliser c'est presque la fin de la première mi-temps il a en tout cas on a on a récupéré on a reprend le ballon en reposé de le match mais la s romain c'est très belle défense jeu mais je crois que si on ajoute un mission et mais mars a ira mieux et qui tique et je trouve qu'il n'est pas mieux à sa place à l'aile de bon ça va il n'arrive à récupérer des ballons mais ça va donc attention nice from s de marquer et bien sûr 2-0 vous voyez le problème c'est pour ça je joue presque jamais superstar voilà c'est trop réaliste c'est trop réaliste il quand le coach ne fait pas des très bons changements voilà ce qui se passe et donc pour le match retour ça sera pas facile les gars ça sera pas facile 2-0 ici on risque d'être éliminé comme comme dans la vraie vie quoi là faudrait que paris changent autant de joueurs attention des chemins mais si messi vient de monter donc là voilà il ya messi qui s'occupe du milieu offensif ça c'était les mêmes pour même m neymar parce que c'est un grand match on peut pas voilà ça c'est bien messi et voilà ce que je veux voilà mais s'il comprend ce qu'il faut il comprend ce qu'il faut regarder jouer une de super incroyable il a une passe précis franchement j'aurais aimé mieux j'ai vu que messi au début de ma carrière j'aurais aimé même jouer commencé à barcelone et c'est pas possible les gars ils voient 0 3 0 voilà voilà la difficulté superstar je vous l'avais dit c'est trop trop réaliste et voilà voilà juste la défense et ils ont fait du n'importe quoi et on prend 3 0 on est je sais pas si au match retour on va on va on va on va je crois pas qu'on va se qualifier de l'ice rom a gagné 3 euros psg c'est juste incroyable même si on marqué au moins un but ça me calmerait moi j'aurais dû jouer au milieu offensif parce que là il n'y a pas d'organisation du tout regarder franchement je crois que j'aurais même la note de 0 parce que là et le match est terminé voilà juste on s'est fait assommer dibala nous a crucifié il n'y a que moi qui ai mieux joué des autres ça n'a pas été ça franchement je sais pas comment on va faire en notre élimination de paris voilà moi qui voulait du réalisme je suis servi et après on jouera contre rc lance crois qu'on va se laisser par ici on va se laisser par ici merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin on se retrouve pour pour la prochaine vidéo je crois que la prochaine vidéo on ne jouera même pas je vous montrerai pas tous les matchs on se rencontrera directement face à l'ice romain c'est un même plan d'ailleurs juste après lyon ou bien je jouerai lyon à juger et lyon jusqu'à stade rennes parce qu'après il n'y aura pas de gros match voilà allez à la prochaine si vous n'êtes pas abonné vous savez quoi faire merci et à bientôt